Ordinaire, tous les exceptionnels, gens sont, non, les exceptionnels, ordinaires sont, gens, tous les noms, les gens ordinaires sont tous exceptionnels. Mais oui, bienvenue dans le podcast, les gens ordinaires sont tous exceptionnels et découvrez l'incroyable vie de personne que vous croisez tous les jours. Comment devient-on Marcel Baïfa ? C'est très simple, vous prenez un Marseillais de souche, des nouvelles technologies explorées à Paris, de la musique présente depuis toujours et surtout une rencontre, que dis-je, un coup de foudre avec le canton du Valais en Suisse. Mes grands-parents étaient musiciens, mes arrière-grands-parents, mes parents, soit chanteurs, soit pianistes, guitaristes, violons, violoncelles, on aurait pu former un orchestre avec toute la famille. J'ai fait moi-même du piano. À l'adolescence, j'ai découvert la guitare, je me suis dit, c'est génial cet instrument, on peut l'emmener partout. C'est un univers qui m'attire, donc je me suis mis à la guitare aussi, puis au chant. Donc j'avais monté déjà des groupes, on avait eu notre petit succès, on avait gagné quelques concours aussi à l'époque. C'est là où j'ai rencontré les musiciens en fait, qui eux étaient déjà de très bon niveau, et qui maintenant sont devenus de grands professionnels et qui ont eu la gentillesse de m'accorder du temps pour participer à cet album. Marcel Otake s'installe en Valais. Il en explore les villages, il développe des amitiés, profite de sa nouvelle vie. Ses amis de Paris lui rendent visite. Lors des soirées, les instruments s'invitent et les valaisans encouragent Marcel à se lancer. L'album se construit rapidement. Les textes drôles et décalés se laissent porter par une orchestration de grande qualité. Alors les textes, c'est moi qui les ai écrits. Je parle de certains villages que j'aime bien, de Bruson, chez les Béduis, puis des activités que j'aime faire, le VTT, le ski. Voilà, j'ai été très inspiré. J'ai commencé par une ou deux chansons et puis c'est venu tout seul. Les amis avec lesquels j'ai travaillé, en général un album c'est un an, un an et demi, 4-5 mois. Donc j'avais vraiment des choses à dire. Alors je me suis fait aider. Et puis pour la musique, j'ai aussi composé seul certaines de mes chansons. Et puis sinon, j'ai collaboré avec les amis, les musiciens qui ont travaillé sur le disque aussi. Pour certaines d'entre elles, on a fait ça en commun. Pour revenir à mon album, c'est plus les valaisans qui m'ont dit mais fais quelque chose avec ça. Nous, on veut que t'en fasses quelque chose. Là, il y a des idées, il y a des... Vas-y, bosse. Donc voilà, je me suis laissé faire. J'ai été poussé par les valaisans et je me suis senti intégré tout de suite. Ça m'a transformé en fait parce que ce n'est pas tous les jours qu'on change de nationalité. C'est comme une mue, une mutation de moi-même et une extension de moi-même. Je pense que j'ai gardé quand même mon charisme méditerranéen, mon franc-parler, bien sûr mon background dans le business, mes racines musicales, tout mon passé. Mais avec le recul, je pense que je me suis bonifié avec le valais. L'été dernier, en juillet, quand j'ai composé par exemple « Mon Valais » assez autobiographique et puis « Une Valaisanne », j'ai composé ces deux chansons mais elles me sont venues assez vite. Les textes, les idées me sont venues assez vite, les textes aussi. Je pense que j'avais un trop-plein d'émotions. J'étais quand même assez ému d'être reçu à Sion, officiellement de devenir Suisse. C'est vrai que ça m'a quand même ému. En Valais, Marcel retrouve des racines connectées aux valeurs que lui a transmises sa famille. L'authenticité, un peu brude et valaisant le touche. Tout autant que l'amour qu'ils investissent dans la fabrication de leurs délicieux produits locaux. J'étais le mec le plus heureux, je profitais soir et matin, et j'aimais rester dans mon pieux. Ma guerre n'était jamais très loin, mais l'ambition m'a démangé. Déménagé jusqu'à Genève, ma nouvelle vie de banquier. Mais quel étrange nouveau rêve. Adieu, dit bonjour Cayenne. Adieu, Marcel, bonjour Costard. Restos et golf tous les week-ends. Je n'aimais pas tous ces bâtards. Oh, mon Valais, je t'aime tel que tu es. Valais, sans artifices, ni box-office, je kiffe ta simplicité. Valais, ohé, tellement besoin de toi. Valais. Après dix ans à cent à l'heure, j'en ai amassé de la caillasse. J'ai magouillé pour faire mon beurre. Je me sens allé devant ma classe. Mes belles copines, faut pas rêver. N'ont fait que piquer mon oseille. J'en ai eu marre de m'oublier. Même si j'avais de belles peilles. Alors un jour, je suis rentré. Et de nouveau, je m'émerveille. Tous mes amis, tous retrouvés. Et je me nourris de ton soleil. Oh, mon Valais, je t'aime tel que tu es. Sans bénéfice, ni maléfice, je kiffe ta simplicité. Valais, ohé, tellement beau. Je t'ai besoin de toi, Valais. Oh, oui. Le retour que j'ai, c'est de dire, on sent que tu l'aimes ton Valais. Plusieurs personnes m'ont dit, mais tu fais une bonne publicité du Valais. Je sais que le Valais prône beaucoup les produits du Valais, que ce soit à manger ou à boire. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi il y a des produits du Valais qui sont de qualité ? C'est parce que c'est des valaisans de qualité qui les font. Et ça, on oublie un peu. Alors, moi, je trouve qu'on met trop en avant les produits. Mais derrière, c'est des Valaisans qui les font. Edi Baifard, sa raclette à bruson, c'est quand même lui derrière. La naturalisation de Marcel demeure un moment inoubliable de sa vie. Quant à l'impression du Valais en son cœur, aucun doute ne peut subsister. Marcel est d'abord et avant tout Valaisan. Il s'est même laissé charmer par ses patois, incarné dans l'album par les répliques cocasses de Christophe Baifard. Sur chaque chanson, j'ai quand même sondé des personnes proches Valaisans pour savoir si ça passait. J'ai voulu faire quelque chose qui tenait la route et puis de le faire sérieusement aussi. J'ai eu aussi des conseils sur des mots à employer, de l'aide sur les répliques en patois. Voilà. Donc tout ça, j'ai essayé de faire quelque chose puisque mon but, c'était de parler de mon amour pour le Valais et puis d'intégrer les Valaisans puisque quelque part, c'est presque eux qui parlent à ma place. D'ailleurs, Christophe Baifard dans le Valaisco, dans la vidéo, non seulement il répond en patois et puis il joue même son propre rôle. Au Kremlin, au concert à Monté le 18, c'est un scoop. Il montera sur scène pour dire un poème. Voilà, nous allons refermer la page. Mais réjouissez-vous car Marcel et ses musiciens donneront un concert exceptionnel le 18 février au Kremlin à Monté. L'entrée sera libre sur inscription en écrivant à marcel.baifard.gmail.com. Un bar vous proposera des boissons et de la raclette de l'ouverture des portes jusqu'à la fin de la soirée, ce qui lui permettra d'être propice aux échanges conviviaux si chers aux Valaisannes et aux Valaisans. A bientôt pour de nouvelles aventures sonores dans le podcast Les gens ordinaires sont tous exceptionnels. Ordinaire, tous, les, exceptionnels, gens, sont, non, les, exceptionnels, ordinaires, sont, gens, tous, mais non, les gens ordinaires, sont, tous, exceptionnels.